Je ne sais pas si vous connaissez la société Kéops, je vais passer très très vite parce que je ne suis pas là pour vendre Kéops, etc. Je vais vous parler de notre savoir-faire, notre méthodologie et les outillages qu'on a mis en œuvre pour la méthodologie. Alors, ce sont des slides que j'ai trouvé, comment on passe. Voilà, juste rapidement, Kéops Technologies, c'est une société qui a maintenant 20 ans, c'est 450 collaborateurs, on est un peu partout en France. On a quatre grandes activités qui sont le cloud, l'infrastructure, la sécurité et la migration des systèmes. À propos du cloud, nous sommes propriétaires de notre data center, il y en a deux à Bordeaux, un à Lyon. Nous sommes propriétaires de nos murs, nous sommes propriétaires du data center et ça fait partie finalement de ce qu'est Kéops, c'est-à-dire ne pas être dépendant d'un tiers pour faire son business. Quatre pôles de services, quatre BU, je l'ai cité tout à l'heure, l'infrastructure, le cloud et le management service, la sécurité et la modernisation technologique. C'est la division pour laquelle je travaille. Et en quelques mots, notre métier à la DMT, la division de modernisation technologique, c'est la migration des systèmes d'exploitation. J'ai une application sur un data général, un unisys, un unix, c'est écrit en COBOL, c'est écrit en C++ et j'emmène ça sur un système Linux. Très souvent, il y a des fichiers CISAM qu'on va réintégrer en base de données. Très souvent, il y a ce genre de petites bricoles qu'on doit faire. Modernisation de l'application, j'ai du Tuxedo que je remplace par des web services. J'ai des écrans graphiques qui sont en... L'application a été développée il y a 15 ans. Les écrans ont été en 800 par 600 et puis maintenant en Full HD, les écrans, c'est juste un tremble repose sur mon PC. Donc l'idée, c'est de reprendre les écrans plus grands, par exemple. Transformation du SI vers le cloud, on fait de l'analyse de workflow, de workload et on découpe les applications en plus petits morceaux. L'expertise et la modifier les GBD, vous savez ce que c'est, je ne reviens pas là-dessus. Je ne suis pas moi-même DBA, je ne suis pas du tout spécialiste SQL. Par contre, moi, ça fait 15 ans que je fais de la migration et je vais essayer de vous en parler un petit peu. Le métier de la migration, c'est un métier à part. Nous, on identifie trois fondements à ce métier. C'est un, l'expérience. C'est un peu ce que disait Anthony tout à l'heure, c'est l'effet d'expérience sur les projets finalement. Plus on en fait, plus on sait en faire et plus on apprend. C'est l'outillage et en particulier pour une société comme la nôtre, où nous, quand on fait un projet, on s'engage sur des délais. On fait des projets au forfait et on s'engage sur des délais avec un engagement de résultats, de performance et ainsi de suite. Et la méthodologie qui va avec, tout simplement parce que pendant qu'on migre l'application, nos clients continuent à développer. Donc je prends le code source à T0, je commence à migrer des choses et puis pendant ce temps-là, les développeurs font leur travail. Ils le développent plus ou moins rapidement et je dois faire des reports de maintenance et ainsi de suite. Et donc la méthodologie, elle doit notamment prendre ça en charge. Voilà, donc on a, je vais vous développer cette partie d'outillage. Beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure par Anthony, donc je ne vais pas revenir spécialement dessus. On fait le même constat, nos clients ont déjà commencé à faire du post-gray. La difficulté, ce n'est pas tellement de faire des nouvelles applications qui vont travailler sur post-gray, c'est d'emmener les anciennes qui sont généralement sous de l'oracle pour les emmener sur du post-gray. Le sujet, c'est quoi ? C'est les requêtes SQL qui sont dans les applications et le code PLSQL, les programmes qui sont dans les bases. Les bonnes raisons d'y aller, Anthony les a citées tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. La raison principale qu'on identifie chez nos clients ou qui nous reviennent, c'est clairement une question de comportement des éditeurs propriétaires. Je n'insiste pas, je pense que tout le monde ici sait à quoi je fais référence. J'en viens directement à ce qu'on fait et comment on le fait. Quand on aborde un projet de migration, on regarde l'écosystème de l'application, l'écosystème de la base de données. On ne va pas juste prendre les données et les transférer sur un nouveau serveur. Les données, elles sont exploitées par tout un ensemble d'applications satellites. Très souvent, il y a l'application de gestion, il y a l'édition, il y a les batchs, il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Donc on va avoir une attitude en mode projet. Le deuxième point, c'est la transformation outillée. J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Pour en dire plus, tout à l'heure, Anthony parlait d'Ora2PG pour finalement analyser l'existant. Et puis dire, j'ai telle problématique dans mon patrimoine informatique, dans mon patrimoine post-grès, dans mon patrimoine oracle, j'ai telle problématique de migration, j'ai telle solution pour remplacer. Dans notre optique, lorsqu'on a fait nos premiers projets de migration, on a regardé sur le marché, on a trouvé plein d'éditeurs. Et on s'est rendu compte très très vite que pour être nous autonomes, il fallait qu'on développe nous-mêmes notre outillage. Et en faisant ça, finalement, on en est venu à mettre en œuvre ce qu'on appelle des règles de migration. Quand j'ai une problématique de migration et que j'ai un outil qui traite cette problématique, c'est plus un problème. C'est plus un problème de migration. C'est un problème de test. Donc si je transpose ça du SQL ou du PSQL vers post-grès, tout simplement, je prends un cas au hasard, un to-date ou un to-share. Un to-share, je sais par quoi je vais le remplacer. J'ai une règle, c'est plus un problème. Là où j'ai, je n'ai pas forcément d'idées qui me viennent en tête, là où j'ai par exemple un DEBMS LDAP, c'est quelque chose que je ne vais retrouver qu'une fois ou deux dans un patrimoine. Je n'ai pas d'équivalent sous post-grès, mais c'est une problématique qui est suffisamment faible en l'occurrence pour que je ne me préoccupe pas à automatiser la migration. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça de côté et puis je vais me concentrer sur les choses les plus fréquentes en problématiques de migration. Le socle technique, Philippe en a parlé tout à l'heure. Je pense que vous avez bien compris ce que c'était. Là, le sujet pour nous, c'est tout simplement que pour des clients qui n'ont pas de post-grès dans la boîte, dans la maison, ne partent pas seuls sur le projet et puis s'être accompagnés dans cette démarche. Les tests et la recette, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais c'est un élément critique d'un projet de migration puisque je dois retester mes applications. Et la question qui se pose, c'est comment je reteste complètement une application ? Je ne sais pas pour vous. Moi, je n'ai pas rencontré encore de client qui ait un système de test véritablement 100% automatique de son appli. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. En général, c'est des fiches de test et c'est des gens qui retestent l'application jusqu'à ce que ça fonctionne. Formation et support fait en collaboration ou par, plus exactement, par Dalibo. Je suis un peu troublé parce que finalement, beaucoup de choses ont été dites par Anthony. Alors, je vais essayer de faire un focus sur Transformers et notre méthodologie. Alors, notre démarche de migration est la suivante, c'est que pour faire un projet en tant que société de service, il faut tout simplement qu'avant de commencer le projet, pour pouvoir faire une proposition commerciale et prendre un engagement, on ait regardé l'existant. Regarder l'existant, c'est quoi ? C'est regarder la base de données et analyser toutes les applications qui vont utiliser cette base de données. Tout ce qui va être finalement dans notre périmètre de migration. Alors ça, évidemment, on fait ça sous forme de prestations. Mais on ne peut pas faire ça, on ne va pas passer des jours et des jours. Donc on va faire ça en 4, 5 jours, 10 maximum. Donc pour faire ça, en seulement 10 jours, on a automatisé. On a automatisé comment ? On a automatisé, je vais aller directement sur la page des outils. Voilà, on a automatisé en utilisant un premier outil qui s'appelle SQL Collect, qui tout simplement se plug, donc qui n'est pas invasif, et qui se plug sur la base de données Oracle, en regardant une table qui s'appelle V$SQL, tout simplement. Et en faisant du pooling sur cette table, je vois toutes les requêtes SQL qui sont jouées sur ma table, indépendamment de savoir d'où elles viennent. D'accord ? Je pourrais faire un traitement à posteriori de ça. Ça, ça va me permettre plusieurs choses. Ça va me permettre d'identifier toutes les syntaxes SQL qui sont utilisées dans les applications, toutes les applications. D'accord ? Je parle bien des syntaxes SQL. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que vous le savez, la problématique d'une migration d'Oracle vers Postgre, il y a des problématiques qui sont liées à la syntaxe, typiquement les jointures, les connect by et les choses comme ça. Il y a des choses qui sont liées au comportement, et il y a des choses qui sont liées aux dépendances, puisqu'il y a des fonctions Oracle et des packages Oracle qu'on ne retrouve pas sur Postgre. Certains vont être remplacés par du RAW, FCE, etc. Il y a des bases de données qui en émulent d'autres. Nous, pareil, notre point, c'est plutôt de dire on va essayer de faire du natif autant que possible et de cibler l'application telle qu'elle aurait, enfin de faire en sorte que l'application ressemble à ce qu'elle aurait été si elle avait été développée from Scratch. Donc, j'en reviens à ma collecte SQL. L'idée, c'est quoi ? C'est de collecter toutes les requêtes SQL qui passent sur la base de données et d'identifier les syntaxes qui sont utilisées dans les applications. Une autre chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que migrer d'Oracle vers Postgre, ça peut être fait avant, côté applicatif, ça peut être fait avant que de basculer les données dans la base Postgre. Tout simplement en mettant le code SQL ISO avec Postgre. Donc là où j'avais des jointures avec un petit plus, je remets des outer joins comme il faut. J'ai fait ma syntaxe et ça, ça peut être fait en amont de la migration. Sans avoir migré, ça peut être fait et ça peut être intégré aux applications au fur et à mesure des releases. La collecte SQL va aussi permettre de vérifier que les développeurs suivent la règle. Deuxième point, référentiel des sources. Quand je parle des sources, ce sont les applications, ça peut être du COBOL, du PHP, du C++, du tout ce qu'on veut, du Delphi. Et c'est aussi le PLSQL. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on parse le code. On parse le code, on monte des graphes. Et faisant ça, on est capable de dire cette procédure stockée, elle est utilisée par tel programme. Et quand je fais le report de maintenance, que je vois que la procédure stockée a été modifiée par les développeurs entre le moment où j'ai commencé à faire la migration et le moment où je la refais, je refais mes tests, je vois quels sont les programmes qui ont été impactés. Donc quels sont les programmes que je dois à nouveau tester. D'accord ? Le référentiel de migration, le référentiel des sources, il sert notamment à faire ça. La traduction PLSQL, vous avez compris ce que ça fait, ça traduit le PLSQL en PLPGSQL. Alors jusqu'à présent, on était, je tiens à un slide où c'est écrit quelque part, on a eu Oracle comme partenaire pendant quelques temps, on est un peu fâchés maintenant. À cette époque-là, on travaillait beaucoup sur un langage Oracle qui s'appelle Forms, et on faisait de la migration Oracle Forms vers Oracle ADF, qui est le framework Java d'Oracle avec un ORM. Je ne sais pas si Laetitia est encore là. L'ORM est intégré dedans. Bon, on a fait ça pendant 4-5 ans, on a fait quelques projets. On a en fait tout l'équipement pour parser du code PLSQL, le monter en structure, faire des arbres syntaxiques, ainsi de suite, et puis régénérer du code. Donc là actuellement, on travaille sur la régénération de ce code-là en PLPGSQL. Avec un petit détail, c'est qu'effectivement, il faut traiter la partie des dépendances avec la base de données et la partie qui concerne les changements de comportement. Dépendance, je pense à toutes les fonctions Oracle qui sont allègrement utilisées dans les programmes et qu'il faut remplacer par d'autres. On retrouve quelques mappings dans code 2PG. Le testeur SQL, c'est tout bête. Les requêtes SQL que j'ai collectées en amont, je vais les migrer et je vais pouvoir les jouer en parallèle sur la base Oracle, sur la base Postgres, comparer les temps de réponse et comparer les résultats. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des bains invariables. Je sais. Il y a beaucoup d'applications où il n'y a pas de bains invariables en réalité. Et puis il y a, d'abord je fais les selects, et puis après je fais les inserts, après je fais les updates. Les delays, on ne les teste pas. Je ne dis pas que c'est transparent, il y a du travail, mais ça accélère vachement les choses. Le transfert de données, très clairement pour le moment, on utilise Zora2PG. On est en train de regarder pour les situations, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de... Le fait est que quand on fait une mise en production, une bascule de migration pendant un week-end, en général on fait des bascules à blanc, avant, etc. pour s'entraîner. Quand on fait ça, un week-end est souvent trop court. Donc on va commencer le vendredi soir, et puis on va finir le lundi soir. Et puis pour le lundi, qui peut être dans des PME, des jours chômés, c'est souvent négocié avec les syndicats, et ainsi de suite. Donc pour éviter toute cette problématique, en réalité, il faut accélérer le transfert des données, parce que c'est là que ça coûte. Donc on travaille dessus. Pour l'instant, l'outil n'est pas encore sec. Je vais faire un tout petit focus sur l'estimation de charges, et tout ce qui est lié à, finalement, le lien qu'il peut y avoir entre comment j'analyse mon code existant pour prédire combien de temps je vais passer à faire la migration. Pour nous, pour faire une proposition commerciale, plus tard, parce qu'il n'est pas exclu que l'outil soit distribué sous une autre forme qu'à travers des prestations de services. Quand je fais une estimation, et je sais que le travail va être fait à la main, je vais forcément avoir un a priori, dire, bah voilà, telle fonction, je vais passer tant de temps à le faire, multiplié par le nombre de fonctions. Nous, si on automatise la transformation, c'est un robot qui le fait, ça va me prendre une nuit. Donc je ne vais plus compter en nombre de problématiques, je vais compter en problèmes qui restent à résoudre. D'accord ? Donc typiquement, tout ce que je peux avoir automatisé, que je sais avoir automatisé, je vais, au moment où je vais faire mon contrôle d'assessment, mon contrôle, ma pré-étude, quand je vais regarder la base d'oracle et les applications qu'il utilise, je vais tout de suite voir, tiens, tel truc, je connais, j'ai une règle déjà pour la migration, tel truc, je connais, j'ai une règle pour la migration, etc. Donc finalement, on fait une estimation de charge qui n'est pas forcément plus précise, mais qui correspond bien à la méthode de migration qu'on veut employer après. D'accord ? Et dans notre situation, c'est pour ça que on prend un peu de temps à dire que notre troisième fondamental, le troisième point, c'est la méthodologie, c'est-à-dire que la méthode drive les outils, ce n'est pas les outils qui imposent la méthode. Ok ? Donc on a fait des outils de migration qui sont spécifiques pour notre méthodologie. Après, de quoi je peux vous parler précisément, on fait des projets assez classiques, une pré-étude pour faire une estimation de projet, une étude détaillée ou deep dive selon les cas pour entrer à fond dans l'application et puis migration industrielle puisqu'à partir du moment où j'ai migré les choses, je peux passer en mode industrielle, une séquence, une campagne de test, une mise en production et puis tout ça pour quoi ? Faire ce que beaucoup ont toujours rêvé de faire sans jamais oser le faire, Drop Database, RM de l'art Oracle Home. Plus pragmatiquement, les projets ne sont jamais des projets Big Bang. Alors c'est un déroulé assez typique de projets de migration qu'on peut être amené à faire. Je disais tout à l'heure l'étude détaillée. Parfois, on fait un pilote. L'objectif du pilote, il est double. Il est pour nous validé de nos règles de migration. Pour le client, avoir un preview de ce à quoi va ressembler son code après la migration. Pour nous, c'est essentiel que les développeurs et que le client aient très très vite un aperçu et puis la connaissance de ce qu'on va lui livrer. D'abord, pour ne pas mettre les gens devant le fait accompli le jour de la mise en prod, pour les impliquer, pour que lorsqu'on va faire la migration industrielle, excusez-moi, ça n'arrête pas de bouger, quand on va faire la migration industrielle, on ne remette pas en cause des choix qui ont été faits en amont. C'est la même raison pour laquelle on commence les formations très très tôt dans le projet, pour que les gens sachent de quoi on leur parle. On fait en sorte que le client soit autonome très très vite sur l'architecture cible, d'accord ? Parce que d'après, c'est votre prod, donc il faudra bien savoir la gérer. On a plusieurs livrables. Celui qui me paraît le plus intéressant, le plus important, c'est le guide de migration. Les règles de migration, c'est pour nous, les procédures, vous savez ce que c'est. Le guide de migration, c'est finalement le rapport qui dit, là où vous faisiez les choses comme ça dans votre code SQL, voire dans le code PLSQL, pour le SQL, vous pourriez déjà le faire autrement et puis appliquer ces pratiques-là dans votre développement actuel. Et pour le PLSQL, ça nous arrangerait si vous nous... Je vois une main qui se lève, c'est fini. Ça nous arrangerait si vous faisiez les choses un petit peu autrement. J'ai essayé de vous balayer les choses un petit peu dans le désordre parce qu'il a fallu que je reprenne... Bon, c'est pas... Juste un dernier mot sur Keops. Voilà, une offre complète parce qu'en collaboration avec Dalibo, la formation, le socle technique, la migration, le cloud, parce qu'évidemment, on peut héberger et on héberge des bases post-grés dans notre cloud à Bordeaux. et voilà. Je vais m'arrêter là parce que je vois un zéro. La coopération Keops-Dalibo, la migration pour Keops et l'expertise, enfin, le support et la formation, l'expertise côté Dalibo. Applaudissements 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 Applaudissements